... Fédérer ces équipes, les encourager, les accompagner est devenu aujourd'hui un élément important dans un rôle de directeur financier. L'année dernière, lors des universités d'été de la DFCG, nous avions lancé une grande étude pour justement travailler sur les compétences et les métiers des directeurs financiers. Nous avions, par effet de contraste, comparé les compétences d'un directeur financier d'il y a 20 ans avec celles d'un directeur financier d'aujourd'hui. Le directeur financier d'aujourd'hui doit être un super manager. Un super manager au niveau hiérarchique, tout d'abord, car il doit encadrer des équipes pluridisciplinaires, composées aussi bien de secrétariats généraux, d'ADV, de logistique, mais également de comptabilité, trésorerie ou autres fonctions financières et comptables. Un directeur financier super manager doit être aussi un manager au niveau fonctionnel puisqu'il doit absolument apporter le support aux opérationnels dans leur activité au quotidien. Et également un super manager sur un point de vue des réseaux puisqu'il doit savoir actionner au bon moment les bons leviers au point de vue des avocats, des assurances et de tous les partenaires de la société. Assister à un atelier des universités est très riche, surtout pour l'échange. Cette année, comme l'année dernière, nous avons lancé une grande étude RH auprès de directeurs généraux, auprès de directeurs administratifs et financiers et auprès de membres de la direction financière. Cette étude sera rendue publique en octobre, mais nous avons voulu pour notre atelier en délivrer quelques éléments pour pouvoir échanger entre nous et pouvoir donner ces informations à des membres d'une direction financière pour repartir avec des idées nouvelles et pourquoi pas des idées à appliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada